Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a le moral, on n'a plus le moral, on se dit où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a raison d'aller là, non puis de toute façon ça ne va pas plaire, etc. Bon, mais il y a un moment où c'est normal le douter d'humain et c'est très bien aussi. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Flashback. Premier épisode de la saison 2, nous sommes à Paris, aujourd'hui au School Lab, en compagnie de Karen Vernet. Karen, c'est la directrice du développement e-commerce du printemps.com. Elle est donc à la tête du premier site e-commerce de cette entreprise iconique de la mode. C'est un projet qui a cassé quelques codes et qui a été lancé 4 jours avant le confinement. Avec Karen, vous allez l'entendre, on a parlé de pas mal de choses et notamment de l'importance de savoir poser une vision simple et forte dès le lancement d'un projet et de s'y tenir jusqu'à son aboutissement, de sa conviction de mettre le média et l'éditorial au cœur du parcours client plutôt que le produit en lui-même, et puis des raisons pour lesquelles elle a été choisie, elle, pour mener un projet e-commerce sans qu'elle soit une spécialiste du digital au départ. Grâce à vos notes et commentaires, Flashback a notamment été sélectionné et mis en avant pendant l'été par Apple Podcast. Merci beaucoup, ça nous touche et nous encourage vraiment à continuer. Merci, merci à tous. Allez, Flashback avec Karen Vernet, c'est parti ! Flashback Karen, bonjour ! On est très content de te recevoir aujourd'hui, tu es directrice du e-commerce chez Printemps et on te reçoit aujourd'hui pour que tu nous parles du nouveau site e-commerce de Printemps.com qui a été lancé juste avant le début du confinement. On va y revenir dans quelques minutes. Avant ça, est-ce que tu peux nous raconter ton premier jour au printemps ? Alors, mon premier jour au printemps, c'est vrai que ça remonte un petit peu maintenant puisque ça fait dix ans, enfin c'était il y a dix ans, oui. Et en fait, le souvenir que j'ai est assez flou, mais je pense que c'est vraiment le sujet, enfin le mot qui me vient, c'est l'émerveillement qu'on a quand on voit ces grands magasins et particulièrement celui du printemps qui est iconique. Et je pense qu'on a tous rêvé étant enfants devant les vitrines du printemps. Donc, c'est passé un petit peu de l'autre côté de la barrière et j'ai découvert très vite les coulisses de ce lieu un peu iconique. Donc, c'est ça qui me reste un peu cet effet de surprise et d'émerveillement. Tu parles d'icônes, peut-être que, alors ça n'a pas encore le recul pour ça, mais peut-être que tu as sorti une nouvelle icône, une icône, pardon. On verra. On verra, on verra. Il faut step by step. Step by step, mais en tout cas, le site qui a été sorti, et c'est pour ça qu'on voulait absolument créer un épisode avec toi, le site qui a été sorti, printemps.com, il casse pas mal de codes. Certes. On est d'accord avec ça. Est-ce que déjà, on peut parler du premier code qu'il casse ? C'est un site e-commerce qui rentre par le contenu, qui rentre par le média. Pourquoi ? Alors, en fait, c'est un choix effectivement qui a été un choix vraiment, je dirais, volontaire, poussé, assumé. Ce n'est absolument pas un choix subi. Parce que c'est quelque chose qui était dans notre idée depuis le début. Pourquoi ? Pour apporter essentiellement du sens, en fait. On avait besoin de créer. Et ça, c'était la réflexion, je dirais, intuitive qu'on a eue à l'origine, quand on s'est retrouvé un petit peu devant cette feuille blanche. Alors, l'origine, c'était autour de mars 2018, à peu près. Et tout de suite, on savait, je savais, qu'on voulait partir sur un projet qui donnerait une autre vision de la mode. Vraiment, un autre regard sur la mode. Et pour apporter un autre regard sur la mode, il fallait déjà aussi apporter du sens et peut-être déjà lutter. On peut parler d'un premier, je dirais, d'un premier stéréotype contre lequel on a voulu lutter, qui était la mode, en fait, c'est superficiel. Ça n'a pas vraiment de corps, de profondeur, etc. Si, il y a une première chose, et le message qu'on voulait passer, c'est la mode est profonde. Et apporter du sens, c'est très, très important pour nos clients au global, mais en plus particulièrement pour les jeunes générations qui arrivent, qui sont en forte demande de contenu. Et c'était un moyen pour nous, dès le début, de marquer un point sur l'engagement que le printemps prenait dans les valeurs qu'il voulait exprimer et dont on va parler, je suppose. Et donc, ça, ça marche sur plein de sites. On va retrouver ça en bas du site, dans les mentions, dans ce qu'on appelle le footer. Il n'y a pas besoin de descendre. Directement, tu arrives. Moi, ça ne m'intéresse pas. Le footer, on n'y va jamais, quasiment. Je suis peut-être trop péremptoire dans mon vocabulaire. Mais on va dire que toutes les choses, en fait, globalement, je vais être un peu provocatrice là-dessus, mais toutes les choses que les autres font, je pense que j'ai fait, j'ai essayé de faire l'inverse. Voilà. Alors, non pas par pur, je dirais, esprit de contradiction, parce que ce n'est pas non plus, ce n'est pas forcément malin à un moment donné de dire parce qu'ils font ça, on va faire complètement le contraire, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont très pertinentes aussi chez nos concurrents ou dans beaucoup d'autres sites qui, d'ailleurs, ne sont pas dans le domaine de la mode. Mais il fallait justement apporter un point de vue extrêmement différent, un angle différent, parce que le marché est extrêmement concurrentiel. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres en mode, mode de luxe aussi. En France, c'est une chose, mais notre terrain de jeu, il va bien au-delà de la France, il est international, et la compétition est très forte. Du coup, c'était vraiment important que dès le départ, on marque notre différence en disant, non, non, c'est un choix assumé. Et quitte à ce qu'on nous dise, parce que je pense que, voilà, vous allez forcément me poser la question, mais quitte à ce qu'on nous dise, on ne comprend pas, vous n'avez pas peur de perdre des clients parce que ce n'est pas directement commercial. C'est grave. Donc, voilà, et ça, c'était, enfin, c'est un point de vue aussi que j'ai eu et qui a été partagé. J'ai eu la chance qu'il soit partagé dès le départ par notre CEO, par l'entreprise, comme quoi le contenu, en fait, était vecteur par la suite très rapidement de transformations commerciales. Voilà, plutôt que de se dire on les oppose. Ce sont deux notions qu'on oppose. Parce qu'on fait du contenu, on ne peut pas faire du commercial, ben si. Et alors, ce site, il est sorti maintenant depuis quelques mois et cette conviction que le contenu amène à l'achat, quels en sont les premiers résultats ? Alors, les premiers résultats sont très encourageants parce qu'en fait, on mesure, en fait, comme tous les sites, je dirais, les performances sur des KPIs qui sont, je dirais, intrinsèques au digital. Les taux de conversion, les taux de rebond, etc., le nombre de pages consultées. Et en fait, ça, c'est factuel, on voit très clairement une évolution ultra positive, mais je dirais vraiment constante, linéaire, constante, de semaine en semaine, de mois en mois sur tous ces items qui sont justement derrière porteurs de succès. Quand je dis de succès, c'est aussi de succès commercial puisque le but n'est pas non plus seulement de faire un site éditorial parce que, voilà, ce n'était pas le projet du départ. Donc, de toute façon, moi, je suis convaincue que, parce que ça marche aussi sur d'autres sites qui, comme je vous le disais, qui n'appartiennent pas du tout au domaine de la mode, que quand on arrive et qu'on est capté par quelque chose, que le site arrive à nous convaincre ou à nous intéresser, ce n'est même pas tout de suite nous convaincre, c'est nous intéresser sur un sujet, il y a déjà une grande partie de gagné. Parce que, moi, je suis comme tout le monde, quand je découvre un nouveau site, je n'achète jamais la première fois. donc, il y a toujours une phase de découverte, c'est quoi, comment, comment ça marche, etc. Et ça, c'est normal. forcément, c'est aussi le cas pour printemps.com, il y a des personnes qui achètent dès la première fois, mais je dirais que cette découverte, elle est normale. Tu parlais d'erreurs de la concurrence, ce que vous avez benchmarké, vous avez regardé, est-ce que tu pourrais citer quelques-unes de ces erreurs sur lesquelles, aujourd'hui, tu es convaincue qu'il ne fallait pas aller ? Alors, effectivement, quand on a construit le projet, on a tout de suite, bien sûr, on a eu une phase qui était très intuitive, mais on l'a aussi tout de suite mixée à une phase qui était très rationnelle de benchmark de tous les sites de façon vraiment quantitative, qualitative, etc. Et on a eu tous aussi des expériences clients parce qu'on fait tous des mystery shopping, enfin, ça, c'est le grand classique. Et en fait, il y avait... Ça coûte un peu plus cher d'être mystery shopping quand tu es chez un concurrent du printemps que... Voilà. En fait, il y avait plusieurs choses qui nous intriguaient, qui, en tout cas, attiraient notre attention. La première chose, pour moi, ce qui est vraiment percutant ou qui, au contraire, est un repoussoir terrible, c'est l'UX. C'est la qualité, en fait, de la navigation. Dès qu'on arrive sur un site, on sait si le site nous convient en termes de clarté et si on ne va pas être complètement perdu, etc. Alors, il y a forcément cette phase que j'appelais tout à l'heure de découverte où, il y a un moment où, si on tâtonne, c'est normal. Mais si on passe un cap et que, justement, ce tâtonnement arrive à, finalement, un côté qui est très... Je m'embourbe, en fait, je n'arrive pas à sortir du cercle et, finalement, je ne trouve pas l'information que je cherche, etc. on sort immédiatement et je dirais que le client, il est de plus en plus exigeant là-dessus parce qu'il n'a pas de temps à perdre sur trop de découvertes et la qualité de l'UX est très importante. Il y a deux éléments. Et en même temps, vous osez aussi prendre des risques avec cette navigation en termes d'expérience utilisateur. on rentre plutôt par look que par produit, souvent, quand on navigue sur le site. Et même si ça existait sur certains sites e-commerce, ce n'est pas du tout dans les codes. Il y a des parties pris qui sont osées. Voilà. Effectivement, le fait de rentrer par le look est un parti pris fort. Pourquoi ? Parce que ça va être lié, après, à tout ce que je vais vous expliquer sur, notamment, l'inclusivité, le respect de l'humain qui est fondamentalement au cœur de notre projet, qui est vraiment une colonne vertébrale très forte du projet. En fait, le look, c'est le respect de la personne. C'est la façon dont on voit la personne d'une façon, je dirais, holistique. C'est une vue d'ensemble d'une personne. Ce n'est pas simplement un produit. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de voir un produit. Mais l'idée, avec printemps.com et comment on a parlé au départ avec l'éditorial, c'est qu'on n'a aucunement l'intention ou la volonté ou le projet parce que ça ne sert à rien de faire un catalogue produit. Parce que ça existe déjà. C'est fait fort bien par de nombreux... par de nombreuses... Par de nombreux concurrents. Exactement. De nombreuses propositions à la concurrence. Et en fait, si on ne fait que ça, à la fois, un, on ne sera pas différenciant. Et deux, on ne fait pas notre job parce qu'on n'est pas en accord avec l'ADN du printemps. Et l'ADN du printemps, ça a toujours été de proposer, je dirais, une découverte en fait de la mode, de faire en sorte que le client va plus loin, se dépasse lui-même parce que finalement, il accède à des produits qu'il n'aurait pas imaginé avant ou qu'il n'aurait pas eu l'idée de trouver tout seul. c'est toute cette partie de... Je suis finalement un acteur qui vous permet de découvrir des créateurs, de découvrir du contenu, de quelque part aussi de vous cultiver sur la mode de savoir, plein de choses, mais ce n'est pas seulement... Vous avez remarqué que sur l'édito, on ne parle pas simplement de la mode, on parle de la culture, de l'art, de la musique, etc. Et ce sujet de look, il est fondamental pour considérer une personne dans sa globalité. On reviendra, je pense, sur un QZV tout à l'heure, mais il y a une notion stratégique aussi dans ce positionnement du site, c'est que vous avez d'autres marques dans le groupe Printemps. Tu parlais aussi de la concurrence. Là, on est très clairement sur un choix de toucher une niche. Vous n'avez pas choisi de faire un site qui plairait à tout le monde. Vous êtes vraiment... On est d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Alors, dans la question, il y a deux choses. Il y a une partie avec laquelle je suis d'accord et une partie avec laquelle je ne suis pas d'accord. On va voir laquelle. Donc, je le dis tout de suite. Je suis d'accord avec les deux. C'est intéressant parce que du coup, c'est d'où l'intérêt du débat. Là où je ne suis pas d'accord, c'est la niche. On n'a pas vocation et le Printemps, dans son ADN, n'a pas vocation non plus à ne toucher qu'une toute petite partie des clients en disant nous, on ne s'adresse soit qu'à l'élite, soit qu'à une partie hyper, je dirais, cultivée sur la mode, connaisseuse, etc. Parce qu'en fait, on a toujours eu, et c'est aussi un peu l'ADN globalement du grand magasin, mais dans les valeurs du Printemps, il y a cet effet quand même de bon côté de la démocratisation et de la découverte du produit. Donc, une niche vraiment de façon poussée, non. En revanche, on a voulu effectivement avoir ce parti pris extrêmement fort qui passe par beaucoup de choses, qui passe par l'UX, qui passe par la couleur, on y reviendra je pense parce que ce choix du vert fait couler beaucoup d'encre, mais c'est très bien, qui passe par les visages, qui passe par les mannequins. Quand je parle des mannequins, ça peut être du street casting aussi parce qu'on n'a pas choisi que des mannequins qui sont en agence, ça passe par tout un ensemble de choses et c'est un ensemble de détails. C'est exactement comme quand vous êtes en grand magasin et c'est d'où l'expérience aussi qui était intéressante pour moi parce que avant de construire ce site, j'ai passé de nombreuses années au niveau de la direction achat grand magasin mais je dirais que dans cette découverte exactement comme dans le retail, on a besoin de en fait de sentir tous ces détails pour se faire une idée et c'est vraiment l'accumulation de tous ces codes qui va faire que je me souviens du site ou pas. Ce qui fait qu'on se souvient du site, il y a la couleur et il y a aussi la notion d'inclusivité qui est très forte à travers les contenus, qui est très forte à travers les mannequins ce que tu expliquais à l'instant qui sont mis en valeur. On ne retrouve pas les mannequins qu'on voit dans les magazines ni même sur les publicités classiques. Cette notion d'inclusivité elle colle avec votre ADN pourquoi est-ce que vous la mettez autant en valeur malgré tout aujourd'hui sur un site e-commerce ? Alors ça ça a été aussi un parti pris très fort qui a été le nôtre le mien tout au départ du projet parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'inclusivité mais il faut savoir que justement en mars 18 en fait personne ne parlait d'inclusivité et la notion est venue beaucoup plus tard et a mûri et en fait nous intuitivement C'est un truc qui était au début que vous aviez déjà au début ? Tout au début tout au début en fait au début on a fondé dans la vision on a fondé trois piliers la première chose c'est l'inclusivité que je détaillerai parce qu'elle est vraiment nourrie dans le fil conducteur de tout le site la deuxième chose c'est l'exclusivité donc toute la partie personnalisation et aussi soin j'apporte le produit que tout le monde ne pourra pas avoir choix de certaines marques choix effectivement mis au point de produits exclusifs aussi et le dernier grand pilier de cette histoire c'était la partie care donc je fais du bien à la planète je fais du bien globalement d'ailleurs au-delà de la planète je fais du bien aussi aux gens c'est vraiment le côté bienveillant qu'on a voulu exprimer et qui est extrêmement présent aussi dans les codes du printemps donc cette inclusivité telle qu'on la nomme aujourd'hui elle était présente tout au début en se disant mais en fait on veut vraiment apporter une nouvelle vision de la mode avec un regard nouveau et ce regard il est lequel il est celui du respect profond des clients c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de montrer parce qu'on est parti aussi à la fois d'input qui venait d'études de grands cabinets de conseil etc mais aussi de l'expérience qu'on pouvait vivre les uns et les autres en tant que citoyen et d'acheteur de tous les jours et on s'est dit mais finalement aujourd'hui et particulièrement chez les jeunes générations c'est la rue qui décide et en fait la rue elle nous dit quoi elle nous dit qu'on en a assez de stéréotypes donc le mannequin vraiment extrêmement formaté qui a toujours la même apparence qui malheureusement on y vient parce que ça a été un métier qui a été très très normé codé pendant de nombreuses années qui ne montre qu'une seule forme de beauté avec une certaine couleur de peau une certaine un certain âge une certaine morphologie une certaine apparence je dirais physique aussi en termes de couleur de cheveux etc donc par rapport à ça en fait tout ça nous paraissait extrêmement intolérant extrêmement décorrélé de en fait de ce qu'on sentait venir comme comme je dirais comme c'était presque un tsunami en fait d'impulsions qui nous venaient de la rue et qui juste nous disaient mais regardez autour de vous c'est à dire qu'en fait on n'a plus envie de ce monde là on n'a plus envie de l'intolérance on a envie du respect du respect de la différence et du respect en gros à la fois des personnes mais aussi des choix des styles et de la façon d'être soi-même et c'est pour ça aussi que dans printemps.com il y a un lien très 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 fort avec et qui est lié au printemps la métaphore avec le printemps de retour à la nature à notre propre nature au sens propre comme au sens figuré parce qu'on veut enfin on souhaiterait que les clients soient bien justement à la limite le plus beau compliment qu'on puisse nous faire c'est de dire quand j'achète sur printemps.com je suis bien dans ma peau parce que je peux m'autoriser en fait plein de mélanges différents plein de styles différents mais parce que je sais qu'il y a une ligne stylistique et un choix qui a été fait par le printemps je sais que de toute façon quelque part je serais on ne va pas dire élégant ou bien habillé mais voilà que je serais dans la tendance ou que je serais voilà je dirais j'aurais de l'allure et que j'aurais du style il y a une chose que la rue aussi réclame aujourd'hui en tout cas une partie de la rue c'est c'est une notion de décroissance vous êtes un acteur e-commerce effectivement on ne va pas demander à un acteur e-commerce aujourd'hui de promouvoir cette décroissance en revanche est-ce que vous avez pris en compte aussi cet appel là ? oui oui alors oui dans le sens où en fait on n'a pas il y a plusieurs choses d'abord on a agi au niveau de valeur comme je l'ai exprimé qui est une valeur care qui est agir au niveau notamment du packaging et qui était un peu dans l'esprit less is beautiful c'est-à-dire qu'une des choses et on revient un petit peu à la question que vous m'avez posée sur les erreurs moi une des choses qui m'a marqué dans les expériences clients qu'on a pu faire sur d'autres sites c'est que je trouvais toujours mais moi c'était très personnel et ça quand on crée des projets comme ça comme c'est une sorte d'intrapreneurship il y a aussi beaucoup de choses qui viennent d'un avis purement personnel alors qu'on est dans un grand groupe etc c'est que quand je commandais sur des sites qui étaient je dirais on ne peut pas parler forcément de luxe mais qui étaient premium haut de gamme etc je dirais ce gaspillage de packaging où on reçoit des cartons des paquets du sur-emballage du papier et puis encore un autre papier et puis encore c'est surtout le packaging dans son épaisseur enfin je dirais ils sont magnifiques je n'ai pas enfin je n'ai pas à critiquer ça mais par contre il y a un moment donné on ne peut pas ne pas se poser la question de dire qu'est-ce que je fais comme acte moi-même en tant que citoyen et qu'est-ce que je vais faire de ce packaging après si je le mets directement à la poubelle ça me fait mal au coeur en fait quelque part alors je vais le garder le premier puis après le deuxième je ne sais plus trop déjà quoi en faire et puis alors le troisième je suis envahie donc le premier acte justement de décroissance de dire less is beautiful c'est de dire malgré le fait qu'on ait envie d'avoir un positionnement qui est dit luxe créateur on va vraiment minimiser le packaging et ça c'est une action vraiment volontariste que l'on a eue en travaillant sur des matériaux entièrement recyclables sur un papier qui a été étudié avec à la fois des fibres du coton des matières qui ont été qui ont vraiment toute la traçabilité il semble qu'il y a d'ailleurs une anecdote là-dessus où il y a votre couleur l'encre oui l'encre j'ai eu un mal fou à trouver la bonne encre exactement on a eu beaucoup de mal à trouver la bonne encre puisqu'en fait on voulait conserver l'ADN de printemps.com qui est vert fluo et on a fait je ne sais combien de recherches sur quelle est l'encre qui va nous apporter un vert le plus fluo possible on va dire sans être chimique et sans faire du mal à la planète donc on a trouvé enfin au bout de nombreuses semaines de recherche une encre minérale qui se dissout et qui ne laisse pas de traces dans la nature donc voilà ça c'est un exemple vraiment concret de finalement pourquoi le luxe et c'est aussi toute une réflexion qu'on a eu sur c'est quoi finalement le luxe pourquoi le luxe ça serait toujours la surenchère en fait des codes parfois tout simplement la simplicité c'est très bien aussi je reviens sur cette couleur tu le disais il y a quelques minutes elle a fait couler beaucoup d'encre sans mauvais jeu de mots pourquoi ce choix de couleur vert fluo très marquant remarquable alors en fait c'est une couleur qui nous est venue vraiment de façon extrêmement naturelle donc quand on a voilà travaillé aussi en équipe interne mais aussi en je dirais en forte relation de partenariat avec donc aussi le magazine antidote dont on a évoqué l'éditorial tout à l'heure en fait la recommandation a été assez immédiate en se disant si on veut faire ce projet qui est d'apporter énormément de fraîcheur en fait sur ce monde de la mode un nouveau regard d'être dans le justement soit le renouveau soit la naissance en fait d'une nouvelle idée sur ce domaine que l'on souhaite rompre les tabous quelle est finalement la couleur et c'est venu très intuitivement parce que ça n'a pas été oui mais alors vraiment alors celle-là elle est trop froide celle-là elle est trop chaude au final on tombe par défaut sur celle-là non non ça a été la recommandation dès le départ en se disant il nous faut c'est le vert fluo qui fonctionne le mieux et ça je dirais que j'ai eu la chance aussi que l'entreprise permette sur ce projet de quelque part aussi pas rompre les codes du printemps mais je dirais soit quand même assez rupturiste dans la façon de voir sa propre évolution se remettre aussi en cause sur pas mal de choses sans non plus dire que par ailleurs ce qu'on fait ailleurs sur d'autres éléments graphiques ne sont pas bien au contraire ça ne fait que valoriser en fait tout ce qui est fait globalement au printemps mais je dirais que ça ça a été une jolie preuve aussi de je ne vais pas dire d'auto-dérision mais de capacité à se renouveler j'aimerais bien qu'on aille sur la partie plus organisation on sait que ce type de projet c'est des projets énormes on lancé un site commerce de cette taille c'est un projet énorme comment comment s'est passée l'histoire comment vous êtes organisée alors en fait l'histoire elle s'est passée de la façon suivante assez naturellement je dirais que c'est après quand on quand on refait l'histoire justement on se dit bah oui les planètes se sont un peu alignées tout s'est inscrit finalement dans un projet de fond qui était cohérent parce que moi il y a une chose à laquelle je crois fortement du fait de la réalisation de projets aussi avant printemps.com au printemps mais aussi dans d'autres sociétés c'est que si on veut réussir un projet il faut vraiment avoir une vision qui est extrêmement structurante en fait qui au départ fonctionne comme une colonne vertébrale c'est exactement comme si on prend la métaphore d'un humain ça veut dire l'écrire la partager exactement la colonne vertébrale si vous n'avez pas de colonne vertébrale vous ne tenez pas debout donc c'est exactement ça le projet se disloque il part un peu dans tous les sens c'est à la merci de se dire c'est la vie d'un tel d'un tel d'un tel donc à la base et je vais revenir sur justement la question de l'organisation parce qu'elle est liée à cette vision en fait à la base la structuration de cette vision sous forme d'un concept ou de se dire globalement j'ai une feuille de papier là c'est pas j'en écris voilà des kilos ou des kilomètres mais j'ai une feuille de papier sur laquelle je suis capable de résumer en une phrase quel est ce projet ça ça paraît anecdotique mais ça va tout guider en fait ça va tout conditionner et y compris derrière l'organisation donc pour moi les trois piliers qui vont faire que ce projet comme d'autres va réussir c'est que un on va avoir fixé une vision très très forte deux on va je dirais bétonner ou solidifier toute la partie de l'exécution et je m'attèle dans ces cas là à ce que vraiment la vision reste intacte entre guillemets ce qui est très compliqué parce que parce qu'en deux ou trois ans de projet je l'ai vécu aussi avant il y a des notamment aussi sur le printemps de l'homme il y a des hauts il y a des bas c'est normal c'est humain il y a des moments on a le moral on n'a plus le moral on se dit est-ce qu'on va est-ce qu'on a raison d'aller là non puis de toute façon ça ne va pas plaire ça ne va pas plaire etc il y a un moment c'est normal le doute est humain et c'est très bien aussi mais il faut rester je dirais presque collé à cette vision dont l'exécution est vraiment la solidifier et la troisième chose c'est c'est le leadership pour embarquer tout le monde là-dessus donc pour répondre exactement à votre question c'est que cette vision-là elle a occasionné derrière parce qu'elle était structurante une organisation qui a été dédiée à l'intérieur de l'entreprise parce qu'aussi on s'est dit si quelque part on met des petits bouts de projet un peu chez tout le monde il ne se passera jamais rien parce que et je reviens à cette notion de leadership c'est que si vous n'avez pas dans ces cas-là pour un projet de rupturisme de cette taille parce qu'on est quand même le printemps c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas on n'est pas voilà une petite rien contre la petite épicerie du coin qui va lancer son site bien au contraire j'ai aussi beaucoup de respect pour les toutes petites structures mais ce que je veux dire c'est que c'est impliquant parce qu'il y a une image parce qu'on a un ADN parce que tout le monde va en parler en bien, en mal, etc donc à partir de ce moment-là où on a une notion d'entrepreneurship et de vision qu'on veut guider il faut qu'il y ait à la tête quelqu'un qui soit très fort aussi mais quand je dis fort c'est fort aussi psychologiquement parce que ce genre de projet peut-être on le réévoquera par la suite sur le comment doit être un manager qui enfin comment doit être il n'y a pas de règle absolue mais je dirais quelles sont un peu les conditions pour qu'un manager aussi réussisse dans ce genre de projet c'est que il y a énormément de force psychologique à avoir dans ces moments de haut et de bas et comment est-ce qu'on organise une équipe qui doit porter un projet en rupturiste qui va à la fois être un e-commerce et un site média qui va constituer une équipe du coup complètement nouvelle novatrice avec des compétences que tu n'es pas forcément très e-commerce ou trop marketing complètement donc en fait c'est pareil ça s'est fait de façon assez naturelle c'est qu'au départ il y a eu la feuille blanche donc j'étais toute seule donc voilà c'était pas compliqué je dirais je ne m'opposais à personne et personne ne me compte à rien mais ça devenait vraiment très vite assez ennuyant voilà ou ennuyeux donc en fait très rapidement je me suis entourée de personnes qui d'abord croyaient à cette vision étaient embarquées par le projet et pour lequel justement il y avait un vrai et un vrai je dirais une relation sincère au projet c'est-à-dire quand je dis que j'y crois j'y crois vraiment c'est-à-dire que les projets aussi rupturistes si on vient en disant simplement oui oui je suis venu là mais parce que j'ai vu de la lumière et qu'en fait ça fait bien de travailler sur ce projet parce que ça va porter telle carte sur mon CV ou autre en fait c'est trop dur je dirais dans l'exécution pour simplement être là en regardant si la lumière est bien toujours là il faut beaucoup plus d'implication que ça donc j'ai choisi des personnes aussi et avec bien sûr j'étais pas seule complètement évidemment à choisir on est un écosystème il y a une direction des ressources humaines il y a tout ça donc on a vraiment vécu ce projet aussi en écosystème au sein du printemps mais en choisissant des personnes qui à la fois étaient polyvalentes dans leur esprit sur un certain type de compétences ou ouvertes à avoir à partir d'une compétence et en gagner d'autres et puis et à faire aussi appel ne pas hésiter à faire appel aussi à des partenaires extérieurs et notamment notamment le magazine Antidote mais il y a eu aussi voilà d'autres partenaires qui ont contribué qui ont donné leur enfin mis leur pierre à l'édifice on va dire et puis en interne c'est également un écosystème parce que on se basait aussi sur des compétences je dirais qui ont qui existaient déjà au sein de l'entreprise e-commerce vraiment parce que on a comme vous l'avez précisé on a d'autres sites et donc on avait des compétences natives il y a certains certains choix qui ont été faits qui correspondent parfaitement à votre cible il me semble que tu avais raconté dans une interview que 50% de vos clients étaient d'une taille supérieure aux 40 d'où notamment la notion d'avoir des mannequins et des pièces et des tailles supérieures à la taille 40 et l'offre ce qui n'est pas toujours le cas par contre il y en a d'autres qui ne correspond pas forcément exactement à vos clients d'aujourd'hui par exemple cibler cette génération Z tu disais tout à l'heure d'être totalement imprégné de cette génération est-ce qu'il n'y a pas un risque ou est-ce qu'au contraire c'est une préparation pour l'avenir de cibler cette génération Z dans les codes alors qu'aujourd'hui l'acheteur moyen je ne sais pas quel âge il a mais je ne pense pas qu'il est un peu plus âgé voilà alors en fait c'est une question qui est extrêmement légitime parce que et on me l'a posé plusieurs fois n'avez-vous pas eu peur de perdre toute une partie de votre clientèle et en fait aujourd'hui via le service client via les retours que l'on a les clients du printemps aujourd'hui sont plutôt extrêmement positifs je dirais sur le site alors soit même s'ils n'ont pas toujours enfin ils n'ont pas acheté enfin pas encore acheté ou pas voilà ils sont en phase de découverte ils sont souvent intrigués mais d'une façon qui est positive on l'a testé sur pas mal de personnes effectivement il y a un côté intrigué et de tiens ah tiens ils n'ont pas que place des tendances il y a aussi ça qui ressort et ce côté de différenciation dans l'écosystème tout à fait tout à fait et l'autre chose c'est que aujourd'hui ça c'est un fait aussi majeur à comprendre c'est que autant dans les générations précédentes c'était les je dirais les générations les plus âgées qui influençaient les plus jeunes en disant tu verras croisons ma grande expérience c'est comme ça que ça se passe tu vas voir etc dans les codes ça marchait comme ça aujourd'hui c'est tout l'inverse ce sont tous les codes des jeunes jeunes et très jeunes qui influencent les personnes plus âgées et ça c'est complètement une personne qui est plus âgée elle ne vous dira pas non 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 moi ce n'est pas mon fils de 20 ans ou ma fille de 15 ans qui me dit ce que j'ai à faire mais en fait indirectement il y a beaucoup de signes qui montrent que dans les faits c'est quand même complètement ça donc voilà c'est aussi pour ça que c'est important de beaucoup écouter les jeunes générations et puis d'abord elles sont enfin je dirais pas d'abord enfin elles sont pleines d'idées elles sont pleines de créativité elles sont pleines elles ont énormément de choses à nous dire et en ça c'est elles qui vont construire je dirais le futur donc pour moi ne pas les écouter c'est aussi faire preuve de sectarisme quelque part on a beaucoup parlé du site e-commerce tu as également une deuxième casquette chez printemps qui est directrice de la mode homme des achats de la mode homme avec un autre projet qui est celui du printemps de l'homme et avant de te laisser la parole du coup sur ce sujet ma question c'est tu nous expliquais en préparant cette interview que tu travaillais souvent sur des projets à 3 ans c'est quoi ta vision à 3 ans du coup donc on avait une vision très forte pour printemps.com c'est quoi ta vision très forte à 3 ans du coup pour le printemps de l'homme alors sur le sur le printemps de l'homme en fait c'est effectivement un projet qu'on a commencé début 2014 et qu'on a sorti début 2017 et en fait en 3 ans effectivement il se passe énormément de choses et surtout surtout aujourd'hui où le temps passe tellement vite et sous l'impulsion de la digitalisation on n'est plus du tout dans le même rapport autant que par le passé donc en fait 3 ans d'aujourd'hui c'est 10 ans ou 15 ans d'avant donc c'est très compliqué d'être juste dès le premier coup d'oeil sur le printemps de l'homme on avait là aussi diagnostiqué que ce qu'on voulait faire c'est que on voulait créer un projet qui permette de réconcilier l'homme avec le shopping donc on est parti aussi de problématiques qui sont réelles c'est à dire l'homme n'aime pas venir en grand magasin il fait chaud il y a trop de monde il n'aime pas le shopping il passe trop de temps il perd trop de temps voilà une foule d'insights qui sont finalement négatives et qui nous disent que c'est ça qui a levé ce sont ça les vrais problèmes donc on s'est dit qu'est-ce qui pourrait réconcilier l'homme avec le shopping et en voyageant beaucoup parce qu'on a été toute une équipe projet on a voyagé on est allé encore au Japon donc on a fait plusieurs pays d'Asie on a fait l'Europe du Nord on a fait les Etats-Unis etc et on est revenu en se disant finalement le pays qui nous a le plus inspiré c'est la Corée parce qu'il y a une énergie de mode qui est incroyable c'est de dire cette énergie il faut qu'on l'apporte à Paris et qu'on fasse justement du printemps de l'homme l'endroit de la nouvelle fashion énergie donc de redonner cette envie à l'homme en fait cette énergie de bien de bien s'habiller pas forcément d'être je dirais habillé de façon très chic etc mais on revient au projet de printemps.com on peut très bien être très décontracté mais être dans son style bien dans sa vie dans sa peau etc mais du coup avoir dégagé une vraie énergie et toute la colonne vertébrale est partie de cette notion d'énergie qu'on a transcrit en fait dans la segmentation en fait des étages avec l'énergie créatrice l'énergie urbaine l'énergie cool etc énormément de concepts d'étages qui permettait d'avoir à la fois une colonne vertébrale très solide mais en même temps une segmentation qui était très pertinente en termes d'attente de clients aujourd'hui le printemps de l'homme c'est devenu aussi tu parlais d'icône tout à l'heure je pense qu'on peut dire aujourd'hui que c'est devenu une icône c'est toi qui as porté ce projet en partie je reviendrai parce que le rôle de l'équipe est absolument fondamental on va aller sur un truc un peu plus personnel mais récemment tu as gagné un prix qui est le prix de l'entrepreneur l'entrepreneur l'entrepreneurship 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 l'entrepreneur malgré ce premier projet réussi là tu lances le printemps.com qui est pour nous on verra mais ça a l'air de bien se passer tu n'es pas forcément la plus connue des directrices e-commerce sur le marché c'est quelque chose qui te questionne pas spécialement parce qu'en fait c'est à tort ou à raison je ne suis pas hyper comment dire drivée par la partie en fait je dirais purement personnelle de la chose c'est en fait moi ce qui me plaît c'est de c'est de faire des projets de les réaliser en fait d'avoir une une vraie vision de se dire mais c'est ça qu'il faut faire d'avoir une sorte de voilà de d'intuition c'est c'est très fort quand on voilà on ressent quelque chose et on se dit sur ce marché là ça y est je pense qu'on a trouvé il faut faire ça et on a envie de le faire et là aussi il y a toute une notion d'énergie en fait dans le projet moi c'est ça qui me plaît et surtout ce qui me plaît c'est de c'est de construire des équipes ou de travailler en équipe alors soit construire de from scratch comme j'ai pu le faire pour le printemps pour printemps.com mais aussi de de travailler en équipe comme on a pu le faire pour le printemps de l'homme parce que même si ok parce que j'étais directrice de l'achat sur la modome j'ai été et c'était normal par ma fonction à l'origine de voilà de l'idée du concept etc jamais on fait quelque chose tout seul jamais 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 dans aucun projet et celui ou celle qui vous dit ça je pense qu'il y a un vrai problème d'ego et puis c'est surtout un vrai mensonge parce qu'en fait on a tellement besoin de l'intelligence collective et c'est ça qui revient aussi dans ce projet d'inclusivité c'est que pour moi la beauté c'est pas justement une seule personne une seule forme etc c'est la richesse c'est la richesse des personnalités c'est la richesse des façons de penser des intuitions etc et donc l'équipe elle est fondamentale en t'écoutant j'ai jamais entendu je crois sur nos épisodes de flashback autant de fois le nom de notre entreprise tu parles beaucoup d'intuitive d'intuition oui c'est quoi votre prochaine intuition avec tes équipes ah non ça j'ai pas encore travaillé dessus parce que pour l'instant je suis tellement on est tellement voilà je dirais possédé un peu à la fois ce projet et puis les autres activités que je peux avoir aussi au printemps que voilà j'ai pas encore j'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ça sur cette notion justement d'aimer le projet quand tu commences le projet printemps.com t'es pas du tout une experte e-commerce non t'es pas une experte digitale t'es pas une experte des marques non est-ce que c'est ça qui fait qu'ils te choisissent pour mener ce projet alors qu'ils auraient très très bien pu prendre quelqu'un en externe alors absolument alors si bien que ce qui était une grande force de l'entreprise je pense c'est qu'on en a parlé même en toute transparence c'est-à-dire qu'on a échangé avec le CEO avec la direction des ressources humaines etc. en disant finalement qu'est-ce qu'on fait et moi j'étais j'étais dedans je pouvais être potentiellement dedans ou pas dedans c'est-à-dire est-ce qu'on recrute la star du digital à l'extérieur donc là je suis très voilà je suis très transparente sur le sujet en évoquant ce genre de questions internes qui sont normales elles sont saines ces questions et où on capitalise je dirais sur quelqu'un en interne qui a aussi c'est normal un track record à l'intérieur de l'entreprise et qui va mêler en fait finalement la connaissance du printemps le retail aussi parce que encore une fois aussi le projet de printemps.com c'est un projet digital mais avant tout c'est un projet omni-canal c'est que ce qui est important de comprendre dans ce projet c'est qu'on a un lien constant avec le magasin on valorise d'ailleurs les magasins vous avez dû le voir sur le site et on peut à la fois acheter en magasin se faire livrer à la mise enfin acheter sur le digital en magasin dans le digital aller chercher son produit en click and collect on peut on fait communiquer les personnels stylistes c'est vraiment on est dans un écosystème donc à partir de ce moment là ben voilà je dirais que tout est logique est-ce que tu parlais de cette vision qui doit être importante dès le début la colonne vertébrale tenir ne pas forcément montrer ses doutes etc alors que pourtant sur cette notion digitale tu n'es pas forcément la plus légitime au départ est-ce que tu as douté à ce moment là est-ce que tu as montré ses doutes ou est-ce qu'au contraire tu dis allez go je pense que je suis la bonne personne alors ça c'est quelque chose que je me suis souvent souvent dit en fait intérieurement c'est que je pense très sincèrement et c'est tout l'objet de ce genre d'interview que je trouve d'ailleurs très sympa parce qu'il faut un côté spontané et je dirais très cash parce que c'est ça qui intéresse en fait les gens le reste le blabla ça n'intéresse personne et donc en fait je pense que sur ce genre de projet il faut avoir une grosse dose d'inconscience ok en fait il faut être il faut avoir au sens de l'inconscience au sens de d'une sorte de foi ou d'optimisme en fait finalement qui est un peu pour le coup la surnaturelle voilà parce que si vous n'avez pas ça en fait la lourdeur du quotidien le 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 nombre de problèmes de barrières que vous rencontrez sur votre chemin est tellement important que quelqu'un qui est plus je dirais pas faible ou soit faible psychologiquement soit soit qui se dit bon ok c'est sympa mais bon à un moment donné je ne vais pas y laisser ma santé non plus et puis je ne vais pas finalement c'est qu'un projet donc je lâche et je pense que ça rejoint des qualités que vous avez forcément vu chez plein d'autres personnes que vous interviewez dans le côté entrepreneuriat ou intrapreneuriat il faut cette dose d'inconscience il faut aussi une sorte de grande je dirais ténacité parce que parce qu'en fait le quotidien est difficile tu montres tes doutes ou pas à tes équipes oui et non il y a des fois en fait où je partage où je me dis mais bon finalement est-ce qu'on a bien fait de faire ça qu'est-ce que vous en pensez etc donc on le traite en réunion équipe et voilà mais globalement sur le fond et c'est là où je reviens à cette idée de il faut vraiment croire fortement son projet en son idée parce que sur le fond je n'ai jamais eu aucun doute j'ai eu plein de petits doutes mais des doutes de fond sur la qualité de ce qu'on avait envie d'apporter au marché je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus et tout comme sur le printemps de l'homme j'ai jamais eu aucun doute sur il faut faire il faut redonner à l'homme les clés en fait de son propre style et cette énergie qui va faire que non il ne viendra plus avec sa conjointe ou qui d'autre pour le conseiller non il sera tout seul et aujourd'hui on a vu un shift mais monumental grâce au printemps de l'homme en quelques mois ça n'a même pas pris quelques années c'est qu'en fait aujourd'hui les clients viennent faire du shopping tout seuls s'habiller tout seuls parce qu'ils ont beaucoup plus confiance et que quelque part si on a pu créer c'est un petit peu cet électrochoc qui a été porté aussi par le marché c'est évidemment pas que nous qui l'avons créé mais c'est génial je trouve ça génial tu nous parlais de l'énergie à investir quand on porte des projets de ruptures quand on est sur des nouveaux terrains d'exploration ça prend beaucoup d'énergie énormément comment est-ce que tu réussis toi à concilier vie privée et vie perso quand t'es à la pointe comme ça j'ai juste une petite anecdote c'est que pour préparer cette interview on était au téléphone samedi soir et il était de 19h30 t'es en train de préparer en même temps tes plages je crois si j'ai bien compris exact bon alors il faut savoir faire plusieurs choses en même temps voilà c'est parenthèse révélée mais en fait oui il faut énormément d'énergie ça aussi c'est quelque chose qui est je pense très lié justement à l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat parce que l'énergie c'est une chose fantastique qui est extrêmement contagieuse donc c'est comme à l'inverse le stress quand vous êtes stressé c'est normal n'importe quelle personne qui est super stressée c'est contagieux elle contamine tout le monde donc le fait qu'il y ait cette sorte de force intérieure qui disait non non je crois à l'idée il faut vraiment faire ça parce que c'est parce qu'on va apporter quelque chose cette notion aussi de dire je pense que je ne vais pas changer le monde parce que ça serait très prétentieux mais je vais faire des petits pas pour y aller et par rapport à ça on parle aussi beaucoup il y a eu beaucoup de papiers de livres sur l'écologie du dirigeant en fait comment on arrive à chaque fois à concilier la vie privée la vie au travail etc alors effectivement dans ce genre de métiers qui sont très prenants toutes les personnes globalement sont des travailleurs il n'y a rien sans rien moi je crois la valeur du travail elle est quand même c'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup parce que je pense qu'on ne fait pas les grandes choses ne se font pas comme ça et aussi en ne s'impliquant pas en ne travaillant pas moi la façon que j'ai à la fois c'est très personnel et à la fois ça n'a rien d'extraordinaire c'est très classique c'est que c'est de se ressourcer en fait à la maison auprès de voilà de la famille mon mari mes enfants la famille plus large les amis de garder de faire un peu de sport et surtout aussi à un moment donné de pouvoir couper parce que je pense que ce qui est important pour se régénérer il faut il faut savoir à un moment donné couper avec le projet et laisser ces problèmes au bureau et il y aurait tout un autre débat alors ça m'intéresserait un jour de revenir vous parler de cette idée parce que j'ai une conviction très forte sur le télétravail duquel je suis absolument pas fada d'ailleurs parce qu'en fait je pense que enfin pour moi en tout cas pour moi c'est que quand on on est dans un lieu physique qui est le lieu du travail et qu'on revient à la maison après enfin pour moi c'est personnel d'autres personnes y arrivent sans doute très bien moi du coup ça me permet d'avoir un sas de couper et quelque part je laisse mes problèmes un peu au bureau alors pas suffisamment encore je voudrais les laisser encore plus au bureau mais le petit temps du trajet même s'il n'est pas très très important la demi-heure que je passe entre le bureau et la maison j'arrive chez moi c'est ça y est c'est un autre il y a un super article là-dessus sur le Hardware Business Review qui a été publié il y a 2-3 ans qui doit être les 6 solutions pour bien couper oui je recommande absolument voilà moi j'y crois beaucoup à ça parce qu'en fait autrement quand on est sans arrêt torturé par ces sujets alors que ça peut être aussi positif mais quand on est sans arrêt on ne débranche jamais mais ça pollue aussi tout l'environnement et du coup à la fin on n'est plus du tout créatif on n'est plus productif parce qu'on est sans arrêt pollué par des pensées est-ce que est-ce que tu aurais je coupe totalement je change totalement est-ce que tu aurais une recommandation de quelque chose que tu as écouté que tu as entendu que tu as lu récemment vu où tu t'es dit tiens ça ça vaut le coup d'être je peux voir ce manque que professionnel alors oui alors en fait ça va paraître complètement effectivement bizarre parce que je lis beaucoup de choses en médecine et en médecine globalement je m'intéresse à ce domaine là au sens élargi aussi du terme médecine naturelle façon de changer aussi l'impact entre la relation entre le psychologique et le et le physique voilà et tous les thèmes aussi sur l'intelligence les types d'intelligence intelligence émotionnelle rationnelle etc et en fait oui j'ai découvert un livre il n'y a pas très très longtemps qui parle du pouvoir en fait des dents et de la relation ça s'appelle la dentosophie je ne sais pas si vous connaissez ok on découvre un truc voilà et qui voilà toute la symbolique des dents et qui explique à quel point en fait toute toute la partie dentaire a une influence complète en fait mais surtout c'est impressionnant moi qui ai les dents très écartées est-ce que ça veut dire quelque chose alors ça j'en sais rien du tout très sincèrement j'en sais rien du tout le sujet est que ça la façon dont l'implantation dentaire est faite parce qu'il y a toute une symbolique derrière de chaque chaque dent c'est passionnant d'ailleurs et qui qui influe aussi sur la posture en fait physique ok et sur du coup le mental et ce médecin qui est fait en fait un chirurgien dentiste à l'origine en fait c'est complètement à consacrer toute une partie de sa vie finalement après avoir exercé pendant plus de 20 ans de façon extrêmement classique il a découvert en fait cette façon de voilà avec un appareil et tu as le nom du livre tu te rappelles alors ça s'appelle la dentosophie ok et le professeur qui a créé cette on va dire cette méthode ou cette façon d'appareiller les dents de façon je dirais mécanique sans qu'il y ait justement à poser des bagues de façon pérenne explique toute la transformation physique que ça peut occasionner sur un placement je dirais dedans mais également toute la transformation mentale on ne s'attendait pas vraiment à parler dedans ce soir mais bon c'est la dernière chose que j'ai en tête que j'ai lu est-ce que tu aurais un conseil au toi de 30 ans quand tu avais 30 ans un conseil c'est-à-dire est-ce que c'est qu'est-ce qu'il aurait fallu faire quand j'avais 30 ans ou en fait je fais peut-être je fais partie des gens à tort ou à raison peut-être qui ne regrettent rien donc me dire j'aurais dû faire plus ceci ou plus cela non en fait les choix que j'ai fait à l'époque je les ai pensés bons je les ai pensés cohérents avec ce que je voulais faire j'ai changé d'univers professionnel d'ailleurs parce qu'au départ j'étais dans l'alimentaire et c'est un secteur que j'adore et l'alimentaire et la nutrition qui apportaient plus médical et ensuite j'ai switché complètement de secteur mais globalement je ne regrette rien tout ça m'a apporté aussi c'est construit et en fait a apporté une vision globale de l'expérience merci Karen on va rester là-dessus merci encore Flashback est une série conçue par Intuiti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon et produite par Christopher Benevent et Lucille Dubé si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple et enfin pour nous écrire rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti sur notre média décrypte toujours avec 3i ou sur nos pages LinkedIn à bientôt Flashback Sous-titrage